Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà, nous venons d'avoir un entretien, mon jeune frère, Laurent Babo et moi-même. Et je vais d'abord lui laisser la parole, M. le Président. Oui. Voilà. Merci, chers amis journalistes. C'est le peuple des médias. Oui, il est très nombreux. C'est à cause de toi. Non, je suis venu rendre visite au Président Arassane Ouattara, que je connais depuis longtemps. Et on a parlé fraternellement, amicalement. Et je suis très heureux de cette discussion que nous avons. Je suis très heureux parce qu'elle était très détendue. Et je suis fier de ça. Je suis fier de ça. J'ai souhaité que de temps en temps, on puisse avoir ce genre d'entretien qui détendent l'atmosphère dans les pays. En ce qui me concerne, j'ai surtout parlé avec le Président. J'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Alors, j'ai dit au Président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file. Et moi, je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le Président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Le Président a les moyens, mais c'est lui qui juge l'opportunité et des moyens, des moments pour ces libérations. Donc, j'ai insisté sur ça. À part ça, on a parlé de la Côte d'Ivoire qui doit aller de l'avant, qui doit marcher, qui doit se parler, qui doit discuter. N'est-ce pas, Arassane ? Bien sûr. Voilà. Enfin, excusez-moi, n'est-ce pas, M. le Président ? Voilà. Donc, je te laisse la parole. D'accord. Voilà. Écoute, mon cher Laurent, merci beaucoup. Merci d'être venu pour cette rencontre. Tout le monde demandait, d'ailleurs. Mais les gens ne savent pas que nous sommes parlés. Que nous sommes des amis depuis des décennies. Ce qui ne nous rend pas jeunes. Par conséquent, les calendriers et les opportunités nous ont amenés à avoir cette rencontre aujourd'hui. Moi, je dois dire que j'en suis ravi. Et je crois que c'est surtout le peuple de la Côte d'Ivoire qui attendait cela avec beaucoup d'impatience. Maintenant, c'est chose faite. Et je voudrais que nous puissions nous féliciter d'avoir eu cette rencontre qui a été cordiale et fraternelle. parce que Laurent est mon jeune frère, est mon ami. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant, pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Je voudrais réitérer mes condoléances à mon frère pour le décès de la maman, Gado Marguerite, et d'Avduraman Sangaré. Tous les deux sont partis alors qu'il était absent du territoire. Je lui ai dit que nous avons une pensée, bien sûr, pour eux. et nous continuons de prier pour qu'ils reposent en paix. Une maman, c'est très important pour nous tous. Et quand j'ai perdu ma mère alors que moi j'étais en exil, Laurent Babou a facilité mon retour pour que je puisse, par si peu, prendre en charge le funérail. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Je voudrais donc témoigner à cela et dire que ça a été un moment douloureux. Je le sais pour toi. Et je te réitère toutes mes condoléances. Merci. Nous avons parlé, bien sûr, de la paix pour notre pays, la nécessité de renforcer la cohésion nationale, de continuer de renforcer la réconciliation. Nous sommes convenus aussi de nous revoir de temps en temps, certainement après le mois d'août, pour continuer ces entretiens et associer le moment venu d'autres personnes à ces entretiens. Mais je crois que c'est important que les uns et les autres puissent comprendre que nous avons décidé que c'était important de rétablir la confiance et de faire en sorte que les Ivoiriens se réconcilient, si c'est cela le terme important, mais se fassent confiance également. Ces événements ont été douloureux. Il y a eu trop de morts. Et nous devons avoir cela derrière nous. Et travailler sur l'avenir, sur la cohésion, sur la réconciliation. Nous avons un beau pays et nous sommes d'accord que nous continuerons de travailler ensemble et de faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue de progresser, d'aller de l'avant. Laurent, je te remercie. Merci. Je te remercie et je te dis à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada